Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Cette semaine, on accueille deux artistes de talent, il faut le dire, je dis bonjour au groupe Bon Air, avec Gaëtan Abrial, Guillaume Farré, bonjour ! Salut ! On ne vous a pas entendu dans le micro. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Alors, on revient du Pays Basque là ? Ça fait trois semaines qu'on est sur la route, donc on est un petit peu déconnectés, mais sinon, oui, c'est notre point de chute, le Pays Basque. C'est le point de chute. On a une autre petite habitude aussi, on écoute toujours une petite audio clin d'œil avec Béric. Oui, et cette semaine, on a l'honneur de recevoir les membres du groupe Bon Air, et on vient de le dire, Gaëtan avait été révélé en 2007 par l'émission Nouvelles Stars sur M6, et bien sûr, quand on participe à Nouvelles Stars, on se rappelle de toi, soit parce que tu chantes très très bien, ou soit parce que tu chantes très très mal, ce n'était pas votre cas, mais pour votre venue, je vous ai réservé une petite compile des meilleurs inoubliables de Nouvelles Stars. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. C'est plutôt pas mal quand même. C'est horrible, c'est horrible. Comment est née l'idée de bosser ensemble ? Vraiment de vous associer aussi professionnellement ? Bah ça a été... Alors, en fait, notre vie est une longue histoire. Non, mais en fait, au début, quand on s'est rencontrés... Ça ne marchait pas. Ouais, déjà, ça ne marchait pas du tout. En fait, moi, j'en avais marre de parier... Ça rentrait dans le détail de... Moi, j'en avais marre de parier, vraiment, j'avais envie d'autre chose, d'arrêter un peu la musique, finalement. Toi, t'étais de retour en France, ouais, tu chantais un petit peu, quoi. Et on s'est dit, pourquoi pas, peut-être, faire des reprises ensemble, juste pour le fun, en fait. Juste s'amuser. On a commencé à jouer ensemble, c'était pas top. Et puis, du coup, on est venus dans le Pays Basque pour la première fois, juste après notre rencontre. C'est de Guétari, c'est ça, hein ? On habite à Guétari, ouais. À Guétari, ouais. Et on avait cherché des concerts, ça n'avait pas trop marché, quoi, à l'époque. Et puis, on s'est dit... C'est les basques qui sont durs quand t'arrives comme ça, en vacances. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Et on s'est dit, on part en Nouvelle-Zélande, et voilà. Et en fait, on a joué là-bas tous les soirs. Ah ouais, d'accord. Tous les soirs, tous les soirs. Au début, on était venus avec un boulot, et puis finalement, notre boulot, c'était de chanter, quoi. Et c'était trop cool. Et le projet est vraiment né là-bas. On a été inspirés par tout ce qu'on a vu. Et en tout cas, aujourd'hui, ce parcours se poursuit, puisqu'on vous retrouve avec votre nouveau titre. Alors, ça s'appelle Alice, c'est ça. Et ce sera donc un des titres du prochain EP qui va sortir, c'est ça ? C'est ça, exactement. Qui s'appelle ? Hey ! Hey ! Voilà. Quelle a été, en tout cas, votre source d'inspiration pour écrire cette chanson ? Ah bah justement, cette chanson... Et le style de ce nouvel EP, du coup, qui sortira prochainement, disponible sur iTunes. Et c'est qui, Alice ? En fait, c'est Alice, I love you so. Pardon, ok. Mais c'est pas grave. Qui Alice ? C'est un joué prénom. Nicolas s'y est pas frotté, mais toi, t'as ton plongé dedans. Ouais, je fais pas d'erreur en anglais. Et là, c'est... Désolée, c'est pas grave. Donc, elle a été, ouais, cette source d'inspiration... On est partis en Australie il y a deux ans, un an et demi, deux ans ? Ouais. Un an et demi, non ? On est retourné en road trip, ouais. Pendant un mois et demi, ouais. Pardon ? Et je sais pas, il y a eu une mélodie qui m'est venue, qui m'est venue, et donc je l'ai vite enregistrée. Parfois, on a comme ça des airs, peut-être, quand on est artiste, chanteur, compositeur, des airs qui viennent comme ça en tête tout de suite. Il faut tout de suite le mettre en... Ouais, il faut le noter tout de suite, sinon t'oublies. Et là, on était vraiment dans l'ouest australien. Ouais, pour la petite anecdote, on l'a réécouté d'ailleurs, parce que c'est enregistré dans l'iPhone, et c'est vrai que l'autre fois, on s'amusait à réécouter ce... C'est un enregistrement qui, bon, qui a bien dévié maintenant, mais c'est assez marrant. On attendait le bruit de la voiture et... Imaginez les kangourous passés et la mélange. En fait, on est un petit peu fous, on a fait l'ouest australien avec une petite Hyundai toute petite, pendant que tous les autres avaient des gros 4x4 avec l'héros de secours. Et nous, on était juste dans notre petite Hyundai en train d'enregistrer notre mélodie, mais c'était trop cool. Et oui, et d'ailleurs, vous faites souvent... Enfin, vous faites appel à des sites de financement participatif, j'ai vu ça. C'est si dur d'avoir un label, peut-être ? Vous êtes en recherche de label pour... C'est sa réponse. C'est tellement dur que j'en touche. Ouais, c'est énorme, je me doute que ça doit être... Au début, non, on n'était pas du tout à la recherche, parce que ça s'est fait vraiment progressivement. Tout s'est fait naturellement, quoi. Mais maintenant, oui, on aimerait bien. Un appel, on peut lancer un appel à l'antenne. On peut lancer un appel, ouais, grave. Mais là, en fait, ça va vraiment se jouer aussi avec cette EP, parce qu'on a évolué. Là, en plus, on a bossé avec un arrangeur qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Julien Gaullier. Voilà, c'était... Enfin, ouais, on est très contents et on va voir. Il faut du temps, de toute façon. Disons que le crowdfunding, ça nous permet d'amener notre musique où on veut, d'avancer au maximum sur le projet pour après juste trouver un label pour le distribuer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021